Bonjour à tous, bienvenue sur bibasket.fr pour cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui on va vous décrypter une action à action qui s'est déroulée mercredi dernier à Strasbourg entre la SIG et le VF Riga. Et voici Bonzi Colson derrière l'A3.1 qui égalise à 82 partout. Ensuite il y a eu deux prolongations, l'équipe de la Situovic s'est imposée 101-94 et elle termine ainsi première de son groupe de BCL. Alors sur la remise en jeu, on a le poste 4 de la SIG, l'ancien footballeur américain Ish Wainwright. Ish Wainwright qui est très musclé, qui n'a pas de problème à pouvoir faire des passes partout sur le terrain. Ici on a Jarmir Boatik, qui va bénéficier de l'écran de Bonzi Colson pour pouvoir remonter dans l'axe panier-panier et demander la balle. Alors dans ce système, traditionnellement, il ne recevra pas la balle ici, mais potentiellement dans un second temps. Pendant ce temps, sur la ligne de fond, on a le capitel d'André Lonsdon qui va venir faire un écran à Bonzi Colson. Bonzi Colson, comme ceci, va pouvoir se démarquer à l'opposé, recevoir la balle. Normalement, elle est plutôt destinée au short corner, mais là il sera quasiment derrière l'A3.1. Il va la recevoir et même faire un pas de décalage pour se mettre derrière l'A3.1. Vous voyez ici la skip pass de Hichwen Wright. A l'opposé, il n'y a pas de couverture de la défense. Et donc la balle arrive, il se décale, il déclenche sur un tir en réception, il marque à 3 points et il égalise. Alors là, on l'a en temps réel. A noter que les tirs en réception sont toujours plus efficaces que les tirs après dribble, comme il y avait eu au match allé entre ces deux équipes, déjà de la part de Bonzi Colson. Et dans le système traditionnel qu'on voit un peu partout en Europe depuis que Brad Stevens l'a mis en NBA en place, il y a le poste 5, Léopold Cavalière, qui aurait posé un écran non-porteur à Jarmir Boatik et on aurait eu une extra passe pour aussi un catch and shoot à 3 points. Là, c'est pas le cas et Bonzi Colson a quand même réussi à marquer. Et donc Strasbourg, un peu coutumieux du fait, il l'avait déjà réalisé il y a un an et demi, avec Damien Gliss qui va cette fois faire la balle à Gaby Hort qui bénéficie de l'écran non-porteur de J.R. Grant. Les appuis engagés de Gaby Hort qui s'élèvent, marquent à 3 points et en plus provoquent la faute, ce qui avait donné à l'époque la victoire pour Strasbourg dans ce match de Jeep Elite. Voilà, on espère que cette nouvelle rubrique vous aura plu. Et si c'est le cas, dites-le nous et on reviendra vers vous avec d'autres actions décryptées tout simplement. A très bientôt sur eBasket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada